Jessie Norman, êtes-vous heureuse de vous retrouver à Montréal? Ah mais oui. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup chanter ici, j'aime beaucoup Charles Dutoit, j'aime beaucoup chanter avec l'orchestre ici, et je me sens chez moi ici. Parce que ce n'est pas votre première expérience avec l'orchestre symphonique de Montréal? Ah, n'est pas du tout. Depuis 12 ans, je crois, j'ai chanté à Montréal, c'est magnifique. Quand on lit des articles sur votre sujet, on a l'impression que vous travaillez beaucoup plus en récital, en concert qu'à l'opéra. Est-ce que c'est bien vrai? Non, ce n'est pas vrai. Mais vous avez la réputation de chanter plus souvent en récital, alors d'où vient cette réputation? Alors, la réputation, je ne connais pas, je sais ce que je fais, et je chante beaucoup dans l'opéra, plus que peut-être 7 ans, mais je chante beaucoup des opéras, j'aime beaucoup chanter mes récitals et des choses avec l'orchestre, mais je ne suis pas toujours des récitaires. Avez-vous une préférence? Sur scène, vous faites passer beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, de sincérité aussi. On sent que vous aimez ce contact avec le public. C'est un moment privilégié pour vous? Oui, j'aime beaucoup chanter pour un public. C'est difficile pour moi pour faire des disques, des choses dans le studio. Pour moi, ce n'est pas vraiment la musique. Pour vraiment chanter, j'ai besoin d'un public. Ça, c'est sûr. Comment vous débrouillez-vous avec cette vie d'artiste? Aujourd'hui, on sait que les grandes chanteuses comme vous doivent travailler partout à travers le monde. Les horaires sont parfois très bousculés. C'est une vie trépidante. Ah oui, c'est un peu difficile de faire ça. Je n'aime pas du tout des voyages, mais j'aime beaucoup chanter dans des villes différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Mais vous avez besoin de beaucoup de recueillement pour faire ce que vous faites. Mais oui. Alors, où prenez-vous ces moments de recueillement, ces moments où vous êtes seule avec vous-même? Ah non, non, non. C'est difficile à trouver parce que je chante beaucoup et j'ai besoin aussi de faire des études et de trouver vraiment de temps pour reposer un petit peu. C'est difficile à trouver, vraiment. J'aimerais, Jessie Norman, que vous nous parliez un petit peu de votre carrière. Quels sont vos projets pour l'avenir immédiat? Oui. Après Montréal, je vais chanter à Chicago un récital avec James Levine. Et après ça, je pars au Vienne, où je vais chanter aussi un récital avec Jeffrey Parsons. Et après, on va commencer les récits pour Don Hazard, où je vais chanter Elisabeth avec Giuseppe Sonopoli. Et ça dure presque un mois. Et après ça, je vais chanter un récital à Paris. Et j'ai aussi des concerts avec Seiji Ozawa et le Boston Symphony Orchestra en Europe. Et après ça, je retourne à New York pour commencer les récits pour Barbe Bleue de Bartók et Varton de Schönberg sur scène au Met, Metropolitan Opera. Et la première, c'est le 16 janvier. Et je reste beaucoup de temps en Amérique cette année. Et je vais chanter aussi pour la première fois «Sick Linder sur scène » au Met. Et ça se passe beaucoup. C'est effectivement une année très chargée pour vous. Est-ce qu'il y aura des enregistrements sur disque ? Ah oui, les nouvelles. J'ai un disque avec Klaus Tenstedt, « Des airs de Wagner ». J'ai aussi un disque avec Herbert Van Karajan, avec « Le mot d'Isolde ». J'ai aussi « De Valkyrie » avec James Levine. Et aussi, sorti justement, c'est « Ariadne » avec Kutemazur. Et aussi un récital live du festival de Hohenemz en Autriche. C'était l'année dernière. Qui a déjà été enregistré. Oui. Oui. Mais dis donc, où allez-vous prendre le temps de tout faire cela ? Ah, j'entraie rien. Pas non plus. C'est beaucoup de travail. Mais j'aime beaucoup mon travail. Jesse Norman fait son entrée accompagné de Charles Dutoire pour nous interpréter en premier lieu les quatre derniers leaders de Richard Strauss. Alors âgé de 84 ans, Strauss entreprend la composition de ses quatre derniers leaders en 1948. Survivant à un monde a jamais disparu dans un univers culturel où il ne se reconnaît plus, Strauss attend la mort. Il choisira trois poèmes de Hermann Hesse, dont le thème tourne autour de la grande énigme, la mort. Et pour son dernier lead, il s'inspirera de textes de Eichendorff. Printemps, Strauss regarde ce spectacle avec des yeux nostalgiques. Je tremble de tous mes membres, en ta bienheureuse présence. La mort de tous mes membres, en ta bienheureuse présence. La mort de tous mes membres, en ta bienheureuse présence. La mort de tous mes membres, en ta蓮 bien d'évite, La mort de tous mes membres, en ta bienheureuse donné à la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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